Aujourd'hui, nous sommes sur l'île des impressionnistes à Château pour l'Electric Park Festival, l'un des plus grands festivals électro de France qui réunit 30 000 personnes chaque année ici à Château. Il a été créé en 2010 par Joachim Garraud. On va voir dans un instant les premiers festivaliers. Je l'ai dit, ils sont 30 000 chaque année. L'ambiance, c'est assez chill, sans prise de tête, assez safe, donc c'est assez agréable de venir. C'est aussi pour ça qu'on vient, parce qu'en général, on ne peut toujours se poser, écouter des artistes plus ou moins ardents en fonction de nos goûts artistiques. Moi, c'est ma première fois. On vient de Haute-Savoie. Et tu t'attends à quoi ? Je m'attends à quoi ? À passer de bons moments. Écoute, ça fait des années qu'on vient. Nous, on passe toujours un très bon moment à l'Electric Park. Et du coup, c'est pour ça qu'on en y vient tous les ans. D'accord. Combien d'années du coup ? Il a raison ! 3, 4 ans qu'on vient là ? 3 ans. 3e. Il est 13h, les DJs arrivent et les différentes scènes commencent à s'enflammer. À mes côtés, le DJ et fondateur de cet électrique parc, Joachim Garraud. Alors, Joachim, c'est quoi ce festival ? C'est une grosse fête en plein air sur l'île des Impressionnisses à Château. Ça existe depuis 14 ans. C'est 5 scènes, 80 artistes, 30 000 personnes. Et puis, des gens déguisés. La fête a un esprit que j'aime et que je suis très fier d'avoir réussi à implanter ici en plein air dans ce cadre bucolique. Et l'idée, elle est venue d'où ? Parce que faire un festival électro dans les Yvelines à Château, c'est du jamais vu. Alors, l'idée, elle est venue de... J'ai une autre casquette en tant que DJ, producteur, artiste. Et donc, j'avais fait pas mal de tournées à l'étranger. Dont une tournée en Australie où il y avait des festivals de journée. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire la fête durant la journée dans un cadre incroyable. Et par chance, j'ai habité à Château, à quelques centaines de mètres d'ici. Et je me suis dit, mais là, c'est le lieu idéal. Et heureusement, j'ai trouvé la mairie. Et la mairie m'a dit, bonne idée, on fait un essai une année. Après, on fait un essai deux années, trois années. Et puis, maintenant, ça fait 14 ans que ça dure. Donc, environ, sur ce week-end, 15 000 personnes par jour. Ça fait quoi de voir que le festival attire près de 30 000 personnes sur un week-end ici ? Ça me fait plaisir. Mais tu sais, la première édition, on avait fait à peu près 10 000 personnes. C'est pas forcément une question de nombre. Moi, ce qui me plaît, c'est les gens qui viennent déguiser. C'est les gens qui viennent participer, qui ont compris l'esprit fessif. Et après, le nombre, oui, ça permet de produire des scènes encore plus grosses. Mais c'est qu'un paramètre dans la fête. Justement, on va regarder ces personnes déguisées. Et elles sont nombreuses. Ça s'est fait un peu au hasard. C'est elle qui a eu l'idée. Et le côté électrique, Electric Park, on était obligé de faire quelque chose en rapport avec le thème. Donc, voilà. Je suis là pour ça. Je suis là pour m'amuser. Electric Park, on est là pour électrifier le bordel. Un peu de folie dans ce monde bien triste. Alors, ces personnes déguisées, qu'est-ce que ça vous fait ? On a vu un Spartacus. On a vu une personne qui avait un canard autour d'elle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est normal. C'est vraiment ça, Electric Park. Et vraiment, je leur dédicace ce festival parce qu'ils ont tout compris. Moi, j'aime que les spectateurs soient aussi acteurs. Voilà. Et il y a aussi un village qui a été créé. Le village, du coup, ça a été l'idée première ou pas de ce festival aussi ? Oui, alors le village était important parce que ça nous permettait de garder un petit esprit de village et de réunir des gens qui viennent chercher des goodies. Et je trouve que ça s'intègre très bien dans le paysage d'Electric Park. Et puis, tu vois, il y a des manèges. C'est varié, quoi. Ça fait partie de la fête. On va justement regarder le village. On a été sur un stand. On regarde tout de suite. On est bien tous ensemble. On retrouve des collègues avec qui on est d'event en event. Il y a autant à manger, à boire, des spots sympas ou de chiller. C'est coloré. C'est très bonne ambiance. On aime beaucoup. Donc, on peut acheter plein de goodies, c'est ça ? Ah, bien sûr, il y a intérêt. Oui, oui. Non, mais c'est ça. On peut acheter des choses. On peut inviter des copains à boire. On peut partir en famille. On peut passer vraiment un week-end hors du commun avec des amis. Et on a essayé de tout mettre ici, sur l'île des Apprenuisses, c'est pour ça. Là, on va parler maintenant de la musique. La musique. J'ai l'impression aussi que le nombre de DJ qui veut participer à ce festival explose. Oui, parce que tout le monde veut venir. Non, mais voilà. Alors, c'est très important de dire qu'on a cinq scènes. Et que je mélange un peu tous les styles de musique pour que ça soit très varié. Et je mets sur la même scène des artistes qui sont confirmés. Donc, des professionnels. Et à côté de ça, des amateurs de musique qui vont faire leur première date à Electric Park. Et pour moi, je suis très fier de donner la chance à des nouveaux talents qui vont venir s'éclater sur scène en même temps que des professionnels. Et donc, ça permet d'avoir plein de styles de musique qui viennent justement se dérouler sur l'île des impressionnistes pendant le week-end. Pour résumer, il y a l'électro pour tout le monde et l'électro aussi pour les spécialistes. Oui, alors, il y a l'électro pour tout le monde et l'électro pour les spécialistes. Mais le point sensible et commun de tout ça, c'est le fait de venir faire la fête, globalement. Et aussi de venir célébrer la musique, quelle que soit la musique. Parce que moi, j'ai la chance d'être musicien, d'avoir une formation classique de musique. Je trouve que c'est bien de promouvoir tout type de musique différent sur l'île des impressionnistes. Et de mélanger, comme je disais, des professionnels avec des gens qui vont faire leur première date sur Electric Park. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Je pense, c'est d'avoir tenu 14 ans. Parce que c'est très compliqué de produire un festival quand les gens voient ça et te disent que tout est facile. Mais c'est très, très, très compliqué. Et je suis très content d'avoir trouvé des gens qui m'accompagnent depuis 14 ans et d'avoir une équipe incroyable. Et qu'est-ce qui reste encore à faire ici à l'Electric Park, le festival de Château ? Ça continuera l'année prochaine, on le sait déjà. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, à faire grandir ? Alors il y a un truc dont je suis très fier aussi. C'est qu'on est le seul festival en Europe où les gens peuvent venir en bateau, en péniche. Et j'aimerais bien l'année prochaine mettre un peu plus de péniche. Et pour l'instant, on a deux péniches qui partent de Paris, qui partent du pont Birakem et qui remontent pendant trois heures sur la Seine. pour pouvoir justement permettre aux gens de venir en musique sur l'île des Impressionnistes. J'aimerais bien l'année prochaine avoir plus de bateaux comme ça. J'aimerais bien aussi avoir un jour de plus, parce que si j'avais un jour de plus, on ferait encore plus de styles de musique. Et vous allez jouer aussi dans quelques instants ? Et je joue très rapidement, c'est pour ça que je suis un peu stressé, mais ça ne se voit pas. C'est un plaisir toujours ? Ah ben oui, moi c'est le jour où ça ne me plaît plus, j'arrête. Un mot peut-être pour les festivaliers avant de se quitter ? Alors, soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont déjà là, merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine pour ceux qui ont loupé. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur l'île des Impressionnistes. Merci à Joachim Garraud. Et nous, on continue la fête. Nous sommes maintenant aux côtés de FDVM, qui vient tout juste de terminer son set ici, à Château. Alors, comment ça s'est passé ? Franchement, ça porte bien son nom. C'était électrique. Je me suis régalé. Le public, au tout début, il fallait que je capte un petit peu la tension. Et en fait, au bout de 10 minutes, j'ai réussi à comprendre ce qu'il voulait. Et c'était parfait. Donc, tu as mixé pendant environ une heure et demie. Ça va ? Pas trop fatigué ? Je suis un peu en transe. Mais bon, c'est du plaisir. Je me suis marré. J'ai adoré. C'était un bon moment de partage. C'était ta première fois ici, à l'Electric Park. Qu'est-ce que tu en penses de ce festival ? Alors, franchement, c'est un festival qui est canon. Mais ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que j'étais un des premiers à écouter Joachim Garo. Et le fait que ce soit lui qui vienne à la fin pour m'annoncer, c'est un peu un hommage. J'étais un peu impressionné. J'étais trop content. Et ça s'est passé comment, justement, les échanges avec Joachim Garo ? C'est lui qui est venu te chercher ? Ça s'est passé comment ? C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu m'annoncer. C'est lui qui est venu me féliciter. Et maintenant, j'aimerais, à mon tour, aller le remercier. Parce qu'il m'a fait confiance. Et je pense qu'il a eu raison. Donc, c'était ta première fois ici. Et tu as grandi, enfin, tu as grandi, tu as été trois ans à côté à Saint-Germain-en-Laye. Tu as vécu à Saint-Germain-en-Laye pendant trois ans. Tu es à domicile, en fait, finalement. J'ai passé mon bac. J'ai passé mon bac. Je suis Lillois de base. Mais effectivement, je suis venu grandir dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye. Et effectivement, j'avais pas mal de potes, du Véziné, de Château, etc., qui sont venus en me disant « Ça fait quelques années, Flocon, t'as pas vu ? » On est plutôt impressionné de te voir. Et je n'ai pas changé. Je reste le même. Je vis de ma passion et je suis très content d'être sur ce festival aujourd'hui. Il est comment, du coup, ce public de l'Electric Park ? Il est chaud. Il est chaud. J'avais un peu peur avec le temps aussi au départ. Et on a été gâtés. Et franchement, c'est un public qui a envie de faire la fête. Et je vais moi-même, à mon tour, aller faire la fête avec eux. Alors, il y a beaucoup de DJ très connus qui viennent ici. Robin Schulz, par exemple, qui va mixer ce soir, ce vendredi soir. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de côtoyer des DJ hyper reconnus ? Alors, en fait, j'ai eu la chance de les croiser sur pas mal d'événements, notamment à Ibiza, etc. Moi, je suis tout le temps quasiment avec Offenbach. Et oui, j'ai eu la chance de tous les rencontrer. J'ai mon ami Boris qui va venir, Boris Way. Et c'est juste, en fait, franchement, ça fait plaisir. C'est tout le temps une petite réunion de se voir. On se parle de nos actus et puis ça permet d'échanger. On est tout le temps en tour. On se parle toujours sur Internet. Mais au bout d'un moment, c'est cool de se voir et de passer un peu de temps, de dîner, etc. C'est finalement un festival très familial. Très, très familial. Puisque, en fait, c'est Allo Floride qui partage les bookings avec Joachim. Et c'est mon agence de bookings. Donc, je suis super content, franchement, qui m'est fait confiance pour l'occasion. Raconte-nous un petit peu ton parcours dans le monde des DJ. Alors, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la musique. À la base, j'étais organisateur d'événements, puis DJ, puis producteur. Nous étions deux, FD et VM. Donc, moi, c'est le FD. Il y avait un VM dans l'histoire. C'était mon meilleur ami. Et c'est toujours un de mes super amis puisque je lui envoie toujours les productions. Mais ça fait trois ans maintenant que je suis seul. Et je viens de signer sur le label de Warner. Je suis super content. Ça se passe super bien. J'ai mon prochain single qui sortira au mois d'octobre. Alors, tu as fait de gros festivals comme Coachella aux États-Unis, Tomo Roland. Quand on voit ce festival-là, est-ce que quand même, il y a des petites choses qu'on retrouve dans ces festivals ? Oui, oui, comme dans chaque festival. Mais pour être honnête, il y a une vraie French Touch qu'on retrouve ici et qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et puis même au niveau de l'organisation, il y a toujours un petit sourire, un petit check, etc. Et ça fait toujours plaisir. Alors, l'événement existe depuis 2010. Il grandit d'année en année. Est-ce que toi, tu as envie de faire partie aussi de cette histoire ? Tu as déjà fait partie de cette histoire aujourd'hui. Mais est-ce que tu pourrais t'inscrire dans le temps ici à l'Electric Park ? Avec grand plaisir. Pour être honnête, avec grand plaisir. Et qu'est-ce qui fait qu'un set est réussi selon toi ? Quand on a tous les bras levés à la fin. C'est la base. Un mot peut-être qui définirait cet Electric Park de Château ? L'énergie. L'énergie. Il faut dire un mot, il faut dire une phrase. C'est merci à ce public qui est venu, qui ne me connaissait peut-être pas à la base et qui maintenant me connaît. Tu reviendras l'année prochaine ? Avec grand plaisir. Merci à toi, FDVM. Merci. Il ne reste plus que deux heures. Premier bilan de la journée pour nos 15 000 festivaliers. En vrai, ce qui a de plus intéressant, c'est de rencontrer les gens. Les gens sont tellement adorables. La musique s'est réunie et c'est incroyable. Enorme, je vois Kim Garo. Il est lourd, il n'y a pas à chercher. Meilleur festival des Yvelines, c'est ouf. C'est dans le cœur, ça fait cinq ans que je le fais. C'est magique ce festival, c'est magique. J'adore le son, j'adore l'ambiance. Les gens, ils sont cools. On vient avec nos potes depuis cinq ans et il n'y a rien à dire. C'est toujours extraordinaire. J'habite juste à côté, donc tous les ans, on y va. Et d'être avec tous mes potes, ça fait grand plaisir. Et de rencontrer du monde, etc. C'est génial. Voilà. Je ne suis pas fan d'Electro de base. Mais le fait d'être tous ensemble, entre amis, etc. Ça donne envie de venir. Du coup, je viens. Première fois. Je suis à Paris depuis pas longtemps et incroyable. Je pense que c'est à peu près le même retour que tu dois avoir de tout le monde. Non, non ? L'Electric Park de Château, c'est bientôt terminé pour nous. Il reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et Joachim Garraud l'a dit, ça sera encore plus fou, ça sera encore plus fort. Moi, je vais profiter du set de Robin Schulz avant que ça se termine. Je pense que c'est à peu près le même temps. Je pense que c'est à peu près le même temps. Je pense que c'est à peu près le même temps. Une belle édition. Je pense que c'est à peu près le même temps.